salut tout le monde bonjour j'espère vous allez bien que la reprise a été aussi alors je fais ce petit tour pour vous parler de tout ce qui est traitement audio tout ce qui est prise de voix voilà en fait je vais prendre une session dans où j'ai enregistré mes voix en fait pour un morceau qui est là comme vous voyez je vais vous faire écouter j'ai fait mon micro alors vous voyez au fait j'ai fait des prises de voix il y a des leads il y a des offreins bon j'ai pris cet exemple je vais utiliser plus ma voix pour faire ce tuto que une autre voix puis par la suite en fait c'est de faire un remix à partir de ces voix d'accord là je vais vous montrer comment je traite mes voix comment je nettoie les bruits de fond comment enlever des certains fréquences qui nous gênent dans un morceau pour avoir de la place on va voir ça plus tard alors la première chose que j'ai fait c'est j'ai fait des bouts de chaque piste bon ça c'est mon repère c'est un instrument que j'ai mis pour pouvoir chanter en fait parce que parfois je mets juste un instrument et je crée un titre comme ça après je sors les voix et je recompose derrière en fait c'est comme si je faisais un remix derrière en fait tout simplement la première chose la plus importante c'est de bien mettre votre boucle là j'ai choisi de mettre ma boucle de là jusque là en fait cette boucle quand vous faites des bouts c'est à dire je vais sortir chaque piste séparément en wave c'est pour moi c'est le c'est la meilleure qualité audio qu'on peut avoir aujourd'hui quoique aujourd'hui les mp3 sont 320 aussi quelques c'est qu'un ps voici ça c'est la qualité audio mais bon je préfère prendre de l'eau et sortez votre opi séparé en bref alors je vais choisir je vais tout mit et tout ce qui est en dessous j'allais bien faire ma boucle et je vais faire un bonus alors un bon c'est commandé ok et là vous avez des informations en pc m ça c'est le web vous voyez le format vous cochez bien oui moi je le mets en 16 bits le feu la résolution je trouve que le 16 bits et est meilleur en fait il faut savoir que sur les plateformes digitales en général il vous demande de mettre vos morceaux en 16 bits c'est à dire la résolution c'est une meilleure résolution qui est compatible sur toutes les plateformes du monde que ce soit son cloud ou tout il ya et une c'est voilà c'est la résolution par défaut ok alors je vous conseille dès maintenant de commencer de enregistrer vos projets en 16 bits comme ça quand vous allez plus plus tard mettre vos futurs morceaux sur des plateformes vous serez pas embêté d'accord voilà tout simplement j'enlève la normalisation normalisation c'est quand par exemple il fixe un gain linéaire parce que parfois vous pouvez chanter doucement vous voyez il vous chantez doucement la normalisation va permettre de le remettre au même niveau que les autres phrases en fait comme ça vous avez une seule phrase bien bien linéaire au niveau du gars mais moi je l'enlève moi je veux que ce soit naturel tout simplement fait ok je donne un nom tout simplement je fais ok voilà mon bout ne se fait oubliez surtout pas de muter les autres sinon il va prendre les autres en compte alors je démis celui là et je fais le suivant mettez bien votre boucle il faut que ça faut qu'on ait la même boucle alors moi je l'ai déjà fait avant de commencer le tutoriel ok maintenant je vais fermer vous faites tout un toutes les pistes vous les sortez si jamais vous chantez un vous avez un peu c'est un projet voilà où il ya des voies je ferme ne pas enregistrer là je vais maintenant maintenant ouvrir une nouvelle une nouvelle session où je vais mettre toutes les voies que j'ai sorti en web voilà ce que je vais faire quand j'avais expliqué les templates moi j'ai une template où je fais du mix en même temps la compo alors nouveau à partir d'un modèle je vais l'amener là voilà mes modèles compo je vais prendre celui là vous voyez il me met déjà les informations bon ça c'est ma carte sonde un bol d'impôt pour l'instant ah ouais c'est vrai je sais pas comme combien le tempo on verra par la suite parce qu'en fait j'ai une dernière version je vais plutôt utiliser l'autre mais ça c'est quelle version dans cette année c'est mon regard c'est là 10.4 c'est bon ce que je vais faire je vais aller prendre mes fichiers où je les enregistrer parce que j'ai tout mis sur un disque dur ça c'est celui que je viens tout juste de faire alors moi j'avais déjà que le jeter j'en ai pas besoin je vais prendre toutes mes pistes et je vais les mettre ici il va mettre un message normalement voilà il me demande est ce que je veux créer des pistes séparément moi je vais plutôt utiliser le premier créer des pistes comme ça il va me créer chaque piste avec leur nom et tout voilà je fais ok il commence à faire l'analyse on va le laisser travailler un peu voilà il est en train de le charger ce que je vais faire je vais regarder le bpm que j'avais mis alors vous voyez ma template c'est ça ça sert à ça une template vous voyez tout est déjà prêt pour pouvoir faire de la compo et du mix en même temps regardez mon tuto c'est important pour le mix voilà parce qu'en fait moi je vais composer en même temps je vais je vais je vais faire du mix en fait moi je travaille comme ça ce qui fait que je gagne du temps par la suite pour peaufiner mon mixage de quelques jours après je vais juste peaufiner mes réglages rajouter peut-être quelques effets pour histoire de ressortir certains certains instruments ou certaines voix ok mais moi je fais tout en temps réel vous allez le voir normalement il a fini alors vous avez une petite fonction en haut là vous voyez ici là vous cliquez là en fait ça va permettre de ressortir l'écriture du fichier en fait du wave si vous voulez regarder je vais faire un zoom je fais un grand zoom là vous voyez là 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 regardez je vais appuyer ici vous voyez ça ressort alors vous pouvez le régler vous pouvez l'accentuer vous cliquez longtemps dessus et vous comme ça vous avez un petit icône qui s'affiche pour pouvoir le ressortir soit plus bas ou plus haut ok moi je veux bien le ressortir parce que je vais commencer à faire du traitement du nettoyage ok voilà il est bien sorti je vois tout il y a ma guitare qui est là bon je vais commencer à ranger très important comme ça on va ranger un peu vous rangez comme vous voulez c'est vous qui voyez alors normal si je mets un c'est important de faire ça de ok là c'est bon tout y est maintenant je vais assigner mes bus dès le début où il a déjà fait automatiquement alors ça je vais le mettre dans le bus les voix à vous montrer un truc parce que parfois vous avez tellement de bus que vous êtes un peu perdu avec les chiffres 30 20 par rapport à ça en fait d'accord je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre de reconnaître facilement l'assignation des bus alors vous venez dans c'est où encore étiquette à étiquette je cherche étiquette il est là vous venez dans mixage étiquette là es vous allez voir il y a une fenêtre qui va s'ouvrir bon là je rentre dans des fonctions avancées mais c'est important pour avoir un bon visuel je vais chercher mes bus voilà vous voyez les bus qui sont j'avais déjà commencé en fait alors c'est pas voir là je vais devoir le changer je veux mettre qui je vais mettre un vous allez comprendre pourquoi je fais ça je vais faire master master dreams voilà alors 30 c'est une voix voilà je le mets juste à côté en entendant parce que je veux l'utiliser tout à l'heure vous voyez là en fait ça sur ça changer mon bis 30 s'appelle voix maintenant vous voyez quand je clique dessus 30 voix parce que l'étiquette m'a mis quelque chose un nom comme ça visuellement je sais quelles sont les pistes qui sont assignées à mon bus ok c'est très important de voir le tuto que j'ai parlé où j'ai parlé des bus sinon vous n'allez pas bien comprendre de ce que je suis en train de faire voilà pourquoi j'avais fait ça bien avant alors là c'est bon ma voix c'est ici mon master voix il est là ma mon bus voix et mon master voix et tout ça ce sont mes effets je vais les baisser pour l'instant je n'ai pas besoin voilà ok ça c'est bon je vais voir si j'ai enlevé les effets parce que bon alors une chose par lequel je commence dès le début c'est de faire un headroom et droum c'est quoi c'est quand vous mettez une marge à toutes vos pistes pourquoi je fais je fais ça c'est parce que en fait le fait de fait le fait de mettre une marge va vous permettre plus tard quand vous allez commencer à faire de la compression à relever les fréquences de chaque piste d'avoir une marge que vous tapez que vous tapez pas dans le rouge parce que là je suis à 0 alors je sais pas si je vais encore pousser je veux avoir une marge pour ne pas saturer entre 0 et plus plus 6 ou plus 10 comme ça je baisse les marges comme ça je sais que je peux encore pousser par exemple si je fais une marge à moins 6 ou moins 10 je sais entre moins 10 et 0 je peux par rapport à cette marge je peux pousser en fait comme ça j'ai une marge pour aller plus loin dans la dynamique ok ce que je fais dès le début je baisse toutes les pistes en général je les baisse à moins 6 comment c'est parce que moi je sais que quand j'ai fait l'enregistrement j'avais déjà créé une marge parce qu'il ya des gens et des personnes qui enregistrent à zéro alors ça sert à les enregistrements je vais venir je vais faire un tuto sur ça c'est pour les personnes pour lesquelles ça les intéresse d'accord bon ma marge je fais moi 6 déjà voilà toutes mes pistons mais puis sont bonnes voilà voilà c'est bon j'ai ma marge maintenant bon j'ai pas le bpm il faut que je le trouve alors c'est 87 ok je l'applique j'en ai plus besoin ça on va le garder comme ça vous allez voir la différence je vais faire la comparaison à la fin entre les entre le mix des voix initiales et par la suite par rapport à son évolution quand pendant par rapport à comment on va avancer ok là c'est bon c'est bon on est parti c'était muté parce que j'avais fait des bonnes dans le maître eux vous entendez le maître à l'homme tout va bien je vais être désactivé aussi si l'emba quand d'un autre histoire moussa passionnée d'or aussi si l'emba comme tout doué sous comme ça l'emba dit mais et ou malin d'un imbécile l'emba alors ce que je vais faire c'est de créer mes marqueurs de 10 à présent pas je vais commencer à faire du nettoyage j'aime bien quand tout est clean ici c'est un premier marqueur ici aussi l'emba donc couplé quand d'un autre histoire moussa passionnée d'or non 0 à mon stage ou vésilier d'immédiat et ou malin d'un imbécile l'emba dit bon ok là c'est mon deuxième couplé je connais mon titre c'est pour ça j'y vais vite ce que je reconnais j'ai dit mais c'est mon offre 1 hop offre 1 2 hop là c'est quoi là c'est une sorte de de voilà on va mettre break si vous voulez hop là c'est d'immédiat c'est encore mon troisième offre 1 9 3 voilà on va mettre fin voilà ici fin ici on va mettre début voilà comme ça j'ai mes marqueurs je vais enregistrer le projet j'oublie tuto mix voie tout est coché c'est bon allez bim on enregistre le projet il est en train d'enregistrer les fichiers audios que j'ai que j'ai mis il est même quand nous il est même quand nous estavons appaixonados et et nous éramos ta joves et inocentes vous et vous et vous je vais augmenter un peu et vous 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 et vous alors là j'ai ma lead alors ce que je vais faire c'est commencer à faire du nettoyage ok vous voyez là tout est mis comme ça bon 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 on va faire du nettoyage on va commencer à nettoyer les souffles et tout ça ok là je vais commencer tout d'abord par la par la lead pour le premier couplet ici voilà je vais enlever deux je vais tout je vais enlever les régions qui m'intéresse pas ok alors l'outil l'outil que j'utilise le plus alors c'est le pointeur et le sélectionneur ça j'en avais parlé dans la première première vidéo ok on va faire du nettoyage on va enlever ça voilà vous avez vu ce que j'ai fait on raccourci commande je maintiens commande ok hop voilà je dis je veux couper ça je lâche et je clique dessus hop il me coupe tout ce qu'il y a autour il coupe tout ce qu'il y a des extrémités du début à la fin par rapport à ma sélection je reviens commande on va couper ça hop ce qui fait que ça allez je maintiens shift shift je sélectionne ce que ce dont j'ai pas besoin et je supprime ok alors là on va faire un petit zoom on va voir ce que je vais faire je vais enlever tout ça ça je vais mettre en bas parce que j'ai pas besoin pour cacher les pistes h ok j'ai pas besoin de ça pour l'instant visuellement je les cache alors voilà comme ça j'ai que ce qui m'intéresse ok on va écouter celui-là voilà ça va parce que j'avais déjà fait le nettoyage vous voyez vous entendez le petit souffle qu'il y a derrière j'ai oublié de couper ça ce qui fait que je vais couper là ça j'ai pas besoin on va retirer je tire tout simplement j'ai sélectionné je tire voilà je vais faire un fondu comme ça on va moins l'entendre d'accord un fondu donner shift ou T utiliser votre fondu bon je vais venir là pour changer un peu fondu voilà j'applique et je descends la courbe vers le bas comme ça ça va cacher vous voyez il est parti je vais le baisser encore voilà il est nickel là et ici ok je vais juste couper là on fait un fondu histoire de voilà ça c'est nickel alors je vais regarder les autres bon je vais commencer par faire je vais nettoyer toutes les pistes comme ça j'ai un bon visuel ok hop je coupe ah il y a un petit raccourci aussi pour éviter de faire cliquer supprimer un par un pour faire ça il y a un petit raccourci qui fait que ça va supprimer automatiquement tout ce qui est que vous n'avez pas besoin qui sont aux extrémités alors je vais vous montrer je vais débuter tout ça ça va faire le nettoyage hop on va faire ça mais quand vous le faites il faut faire attention parce qu'il y a d'autres fichiers c'est pour ça que je ne l'applique pas tout le temps je vérifie s'il n'y a rien derrière voilà s'il y a quelque chose vous ne le faites pas je vous montre l'astuce bon c'est vous faites d'abord votre sélection et vous vous appuyez ctrl c voilà ça m'efface tout ce qu'il y a gauche droite mais faites très attention si vous n'avez pas d'autres fichiers qui sont pas fichiers mais des du contenu en fait qui est derrière ou devant il faut faire attention parce que parfois avec une fausse manip vous pouvez tout effacer ok ctrl V alors ça j'ai pas besoin voilà ça c'est du nettoyage on nettoyera ce dont on n'a pas besoin ok je nettoie tout j'ai pas besoin ça 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 c'est ça l'edit c'est l'edit alors je regarde en bas il y a quoi là en bas ok c'est les mêmes alors je vais faire ça hop alors on gagne du temps hop hop ok alors là moi je coupe d'abord après je supprime ok je fais une étape étape à étape parce que là normalement il doit être en haut on va le déplacer hop il y a rien derrière ok ça on va le garder voilà c'est non c'est pas c'est ctrl C voilà hop hop maintenant je peux enlever les parties qui ne m'intéressent pas ok je sélectionne j'appuie je maintiens un shift ok hop hop ça 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 voilà comme ça on a un bon visuel on sait où ça joue en fait d'accord voilà celui-là je crois que je vais mettre plutôt là non on va laisser en bas c'est celui-là c'était voilà c'est c'est ici ça il faut bien nommer vos pistes comme ça vous n'êtes pas perdu par rapport à chaque étape d'enregistrement que vous avez fait voilà c'est bon on va écouter ici le bac je veux avoir un exemple où j'enlève du souffle ou une respiration bon pour l'instant mon Headroom je vais pas l'appliquer ok c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a une petite respiration là on peut l'enlever voilà je l'enlève il est discret mais bon c'est mon côté maniaque je vais l'enlever quand même hop attendu devant voilà il a disparu mais il y en a un au milieu mais j'ai oublié ça je peux pas l'enlever ok on peut laisser à rien bon je vais écouter celui là la 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 il y a une respiration là c'est quand je respire je prends mon souffle avant de chanter ça s'enlève hop je fais un fondu la 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 je vais écouter ici lembrati d'une main et ou malin d'un imbrensa lembrati d'une main est amuse à caminhar junte aux ok je veux avoir les mêmes dimensions ce que je vais faire je vais couper ça et ça pour avoir les mêmes dimensions tac c'est bon je vais raccourcir encore sélectionne tout vous voyez je vais faire mon fondu alors il faut tout sélectionner pour que le fondu agissent dans le groupe ok là je fais mon fondu hop fondu voilà vous voyez bien du litan hop voilà je fais un fondu là hop mais voilà lembrati d'une main et ou malin d'un imbrensa lembrati d'une main est amuse à caminhar le jour on tous apparaît ici c'est mes refrains ok non c'est comment c'est pas si je prends tout je prends les deux groupes comme ça je veux ça va aller plus vite vous allez voir je gagne du temps en fait je suis fainéant les gars n'oubliez pas voilà hop on va le couper quand même voilà voilà ici aussi voilà regardez il n'a pas fait la courbe s'il a fait la courbe si sauf que c'est pas c'est pas les mêmes dimensions ce que ce qui fait que je prends ça et ça je vais le tirer un peu histoire de voilà qu'on ait une petite marche je regarde une petite marche je crée ma petite marche histoire de là c'est bon c'est bon alors je vais faire pareil ici j'ai dit mais il s'est amour lembrati d'une main c'est les mêmes et ou malin d'un imbrensa lembrati d'une main il s'est amour à caminhar juntos pareil là cela c'est du nettoyage d'accord c'est pour ne pas avoir un fond derrière voilà qui va nous gêner par la suite ou des un signal qui n'est pas un qui doit qu'il doit pas jouer en fait pour que ça gêne pas pour que ça gêne pas les autres instruments c'est pour ça je fais ce nettoyage c'est du nettoyage tout ça voilà c'est pour ça c'est important de travailler avec de l'audio tout simplement c'est par rapport à cette partie lembrati d'une main et ou malin d'un imbrensa lembrati d'une main alors vous remarquez quelque chose c'est que ce qui est là et là on dirait que ça c'est en fait c'est la même chose pourquoi j'ai fait en fait j'ai superposé si j'ai juste dupliqué ça en haut c'est les mêmes pistes parce que en fait quand je chantais j'ai attaqué la deuxième partie du refrain en fait les voix se chevausser ok c'est ça ça a joué ça il fallait que je fasse une transition entre les deux pour que parce que j'ai chanté en contre temps alors il fallait que je superpose un peu les deux groupes histoire que ça sorte bien c'est pour ça j'ai fait deux groupes de refrains en fait mais c'est les ça joue pareil c'est la même chose le voyez là c'est même signal vous voyez là c'est la même écriture ça je vais nettoyer aussi ça c'est des petites ambiances ça c'est l'enfant je vais écouter le premier couplet comment ça sonne alors là vous voyez il y a beaucoup de voix il y a certaines voix ont plus de volume il faut que je j'arrive à mettre chaque piste à sa passe à sa place en fait parce qu'il faut pas oublier ça c'est la lead de mon couplet qui est là moi je vais muter ça pour l'instant vous allez comprendre j'ai fait des bas que vous allez voir pour ceci lembra la nid je vais plus la mettre en avant on va écouter ce qu'il y a en le bac le bac c'est quoi c'est comme quand je double par exemple la même phrase avec un ton différent ok je crée une harmonie comme si je faisais je jouais au piano voilà c'est un même principe avec un ton différent vous entendez la différence amène quelque chose en fait regardez ça c'est le bac je l'ai doublé quand on nous estavons appaçonnados ouais j'ai mis un peu plus d'émotions je les doublais tout simplement quand on nous estavons appaçonnados je vais le baisser c'est juste que je voulais avoir une présence en fait par rapport à voilà c'est un choix vous voyez je vais vous équilibrer quand on nous estavons appaçonnados ok je vais écouter celui-là du bas pour ceci lembra quand on nous estavons appaçonnados ok attendez deux secondes voilà en fait il faut bien gérer vos volumes là je vais écouter le bac ok je vais le baisser voilà ça c'est du mix il faut bien équilibrer vos voix après c'est un choix ok voilà là je l'ai doublé en fait là ok je vais écouter maintenant je vais équilibrer les pistes du deuxième couplet c'est un choix si voilà Je vais mettre le même volume pour toutes les pistes de refrain, je sélectionne tout, je mets moins, non, moins 6, allez, moins 8, histoire d'avoir une marge, voilà. Je ne mets plus les couleurs. Je voudrais qu'on ait la même couleur sur les pistes, sur la table de mixage qui est là. Ok, je voudrais avoir la même couleur, alors c'est comment faire, présentation, non, j'ai déjà oublié quoi, non, c'est pas ici. Appliquer, colorier, c'est ça, il faut que je sélectionne tout d'abord. Les régions selon la couleur de piste, non, c'est le deuxième, colorier la piste selon la couleur de la région, voilà. Hop, quand je viens là, maintenant j'ai mes couleurs, nickel, je vais enregistrer. Voilà, ça j'ai plus besoin, je l'ai vu. Pardon. Je vais cacher ça, j'ai pas besoin. Voilà, mais non, je vais vous parler. Bon, maintenant je vais vous parler de l'équalisation, on va commencer à parler un peu d'effet. L'équalisation, c'est un effet que j'utilise tout le temps. À chaque fois que je fais une compo, il y a toujours une équalisation, une écu, ok, une équalisation. C'est ça qui va me permettre de nettoyer les fréquences, ok ? Là, je vais vous mettre un spectre. Un spectre, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le spectre, en fait, il va me... J'ai un spectre dans mon master, voilà, il est là. C'est pas le spectre de logique, mais voilà, c'est un bon spectre, si jamais vous voulez un bon spectre. Celui de logique, je crois, il est ici. Un outil, je crois que c'est celui-là, l'aspect de logique, voilà. Je vais fermer celui-là, vous allez voir. Il vous dessine les fréquences où ça joue le puce, vous voyez. Si je mets une écu, peut-être, voilà, j'ai un analyseur, un analyseur de spectre aussi. Ça, c'est un spectre aussi, vous allez voir. La corrélation, c'est quoi ? Vous faites, ça, c'est le L et le R, la stéréo, en fait. Vous voyez, le signal, il joue plus dans la mono. Parce que j'ai fait mes prises de voix en mono, je ne les ai pas faites en stéréo. C'est pour ça, ça va jouer qu'au centre. Mais le but du mixage aussi, c'est de, quand vous faites du mix, c'est d'amener tous les signaux, c'est ça ? Les signaux dans le L et le R. Il faut que ça fasse un cercle bien arrondi dans tout le graphique, en fait. Comme ça, votre son, il sera bien, chaque pi sera bien en place, voilà. C'est ça, c'est un outil qui me permet de voir ça, en fait, d'accord ? Ça sert à ça. Il y a des effets qui permettent d'élargir la stéréo d'une piste mono. Ça, on va voir ça plus tard, pour aller, c'est un peu, des niveaux avancés. OK, pour l'instant, je ne me concentre que sur le spectre. Voilà, on va le laisser. Ce que je vais faire, je vais commencer à nettoyer les fréquences, là, OK ? On va nettoyer les fréquences, parce qu'en fait, il y a des... Parfois, sur une piste... Non, je vais imiter tout ça. Sur la piste lead, il y a des graves, il y a des aigus, il y a des médiums. Le but, c'est de nettoyer certaines... Les parties qui ne nous intéressent pas, en fait, c'est ça. On va faire du nettoyage de fréquences, par exemple. On va enlever les fréquences basses, pour pouvoir couper, on va couper, on va nettoyer. Comme ça, on va laisser de la place à la basse qui va jouer dans cette partie. OK ? Vous allez voir. Là, je vais ouvrir une éq. Hop, je clique deux fois. Voilà, ça, c'est l'eq de la lead. On va l'écouter. J'ai buté tout le reste, OK ? Vous voyez l'espect ? Je vous donne un petit exemple. Voilà, j'ai activé ici. Voilà. Je vais couper les aigus. Ça veut dire que là, cette partie, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de ce signal. Le but, c'est de faire ça, pour savoir ce dont on a besoin. Cette partie, on n'en a pas besoin. Alors, il faudra le nettoyer, nettoyer la fréquence. C'est-à-dire, je vais couper cette partie, OK ? Et ça, je dois le faire pour chaque piste. OK ? On va faire du nettoyage de fréquence. C'est très important. Vous allez commencer à mettre des basses, des tomes. Parce que certains instruments jouent dans certaines parties de fréquence. Si vous mettez trop de fréquence basse dans une partie, l'instrument ne va pas avoir sa place. Ça, c'est du mixage avancé. Mais c'est du mixage qui va vous... L'équalisation de ça, de nettoyer les fréquences, va vous permettre d'avoir ce côté stéréo que je vous ai montré tout à l'heure, en fait. C'est ça qu'on va nettoyer, en fait. Comme ça, après, le but, c'est de mettre des effets sur certaines pistes, pour qu'ils aient de présence dans certaines parties. OK ? C'est le secret. OK ? Alors là, j'avais dit que là, je n'ai pas besoin. Ce qui fait que je vais couper. OK ? Je vais couper, tout simplement. Voilà, vous avez une petite courbe comme ça. Vous pouvez l'atténuer, en fait. C'est selon votre courbe, d'accord ? Comment vous voulez le couper ? Léger ou plus ? Je vais couper, là. Quand nous étions appaissants. Je vais faire une bande boucle. Je coupe, là. Vous entendez la différence ? Je vais vous montrer. Je vais le désactiver. Il y a trop de grave dans la voix. Après, c'est un choix, OK ? Par rapport à tout ce que vous allez mettre comme instrument, c'est un choix par rapport à votre oreille. Il faut l'écouter. Moi, j'entends, là, qu'il y a trop de grave sur la voix. Et là, avec. Voilà, je vais faire ça pour toutes les pistes. Soit j'enlève des graves, soit j'enlève des aigus. OK ? On va nettoyer. Je vais faire pareil, là. J'ai juste cliqué, hein. Il y a une IQ qui s'ouvre directement. Alors, moi, j'ai fait des raccourcis pour éviter de toujours cliquer sur le truc pour que ça coupe. Je vais vous montrer. Alors, je vais revenir. Alors, comment on fait ? Réglage par défaut. Voilà, en fait, là, je vais faire une courbe. Une courbe déjà prête, en fait. Vous voyez, hop. Je vais l'activer comme ça, vous allez voir. Voilà. Je coupe bien. Voilà. Et hop. Comme ça, à chaque fois que je vais ouvrir une IQ de logique, j'ai juste à mettre ce pré-réglage et j'aurai déjà mes courbes déjà prêtes. Je vais gagner du temps, en fait. Je vais vous montrer. Là, par exemple, c'est mon modèle. Enregistrer sous. Voilà. Il me demande de donner un nom. EQ coupe. Je vais mettre EQ coupe. Hop. Voilà. Regardez, maintenant, je vais ouvrir un nouveau. Je vais enlever celui-ci. Je vais ouvrir une nouvelle EQ. Je vais dans réglage d'origine. Hop. Réglage d'origine. EQ coupe. Et bam. On gagne du temps. Comme ça, je peux déjà aller plus vite. Alors là, vous pouvez, quand vous maintenez comme ça, vous maintenez la souris, vous descendez vers le bas. Soit vous faites un zoom. Ça, c'est un truc caché. Voilà. Là, j'ai fait un zoom arrière. Et là, j'ai fait un zoom avant. J'aime juste cliquer dessus et j'ai maintenu. OK. Ça, c'est des raccourcis cachés. Logique. Voilà. Là, j'ai coupé les graves. Je vais faire le suivant. Hop. Réglage. EQ coupe. Je vais couper les graves. Et ça, ça me fait de, parfois, vous avez des pistes où vous parlez. Par exemple, si vous faites un enregistrement où vous faites, bonjour, papa, où il y a du P, en fait, le fait de couper ses fréquences basses va atténuer le P, en fait. Ça va, ça va le rendre moins agressif parce qu'il y a des micros qui sont sensibles, alors ils vont beaucoup prendre le P et le S. OK. Le fait de couper les... Parce que le P et le S, le S, c'est aigu. Le P, c'est grave. Vous voyez, le P, ça va plus... Il faudra plus couper dans les graves. Le S, il faudra plus couper dans les aigus parce que c'est aigu. OK ? Comme ça qu'il faut le voir. Là, je coupe. Bon, j'avance. Après, on peau filme par la suite. Hop, je coupe là. Parce que vous voyez, il n'y a rien ici, alors je coupe le signal. Voilà, c'est ça. On fait du nettoyage de fréquences parce que... Là, là, j'ai fait toutes les pistes déjà. C'est là. On va le faire. En fait, j'enlève, mais plus tard, je pourrais rajouter des grappes avec encore une autre écure. On appelle ça du contouring en anglais. Niveau avancé, on verra plus tard. OK ? Là, j'enlève pour l'instant, c'est le plus important. Faire du nettoyage. C'est une des étapes la plus chiante à faire. Mais il faut le faire parce que sinon... Pour avoir un mix de qualité. OK ? Alors là, j'entends beaucoup de P dans cette piste. Écoutez. C'est pareil. Vous voyez, en fait, j'avance dans le ciel la fréquence. Vous voyez, la fréquence, elle est là. Vous voyez, c'est marqué. OK ? 2, 50, 10, hertz, 20 hertz, 50 hertz, 1000 hertz. OK ? Les fréquences, là, c'est... Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever les graphes. Après, je fais tout à l'oreille. Il faut avoir une bonne oreille. Il faut pratiquer. Je vais l'enlever. Oh, là, c'est où ? Il y a une bouche droite mais je ne sais pas si vous allez l'entendre. C'est le droit que je vais doubler. Je vais doubler le même temps, un à gauche et un à droite. Si vous voulez des cours sur l'harmonisation des voix, vous me dites. Parce que aussi, faire des prises de voix, il y a des techniques. Il y a beaucoup de gens qui chantent sur des instruments, mais ils ne connaissent pas les techniques de prise de voix. Il y a une technique de prise de voix, ça s'apprend. Moi, je l'ai appris grâce à des chanteurs, c'était à l'époque de Philippe Montero, je voyais comment ils faisaient ces doublages. Il y a des techniques, en fait, de faire des prises de voix quand vous êtes en studio. Vous ne venez pas vous enregistrer vos voix, on vous dit. Allez, double. Il y a une façon de doubler une voix, de créer une harmonie dans des prises de voix, dans un groupe de voix. J'ai coupé un peu trop. Je remets mes pistes à moins 8, parce que je l'avais augmenté pour pouvoir mieux l'entendre. Voilà, je crée ma marge. Voilà, c'est bon. Tout y est. Et celui-là. L'ambiance, là. L'ambiance, là, c'est bon. Regardez, je vais enlever les EQ. Vous voyez, il y a trop de grave, il y a trop de peu, on entend trop les peu, en fait. Vous voyez, je ne sais pas si vous l'entendez, mais moi, je l'entends tellement que... Là, j'ai activé les EQ, on l'entend moins. Là, je vais vous montrer un exemple avec des P et des S. Je vais faire une prise de voix, mais je vais accentuer, comme ça, vous allez cerner vraiment le problème par rapport à ça, en fait. Et je vais mettre une EQ pour, histoire d'atténuer et supprimer ces parties qui ne nous intéressent pas. Bon, je vais faire une petite prise. En plus, je n'ai pas un anti-pop, je ne sais pas comment, c'est les genres de filtres qu'on voit en studio. Ça sert à ça aussi. C'est pour atténuer les S et les P. Mais moi, mon micro, quand je fais des prises de voix, je connais mon micro, en fait. Quand je mettais le pop, je ne sais pas comment ça s'appelle, un anti-pop, le filtre, le truc circulaire noir, en fait, je perdais des aigus. Je perdais trop d'aigus, en fait. C'est pour ça que j'ai appliqué une technique, c'est que je boostais mon pré-ampli et mon micro, je donnais du gain au micro. Et je faisais des prises assez loin. Comme ça, j'avais moins de P et de S. Quand vous faites des prises, ne mettez pas votre bouche près d'un micro, ça ne sert à rien. OK ? Regardez. Vous voyez la différence ? C'est ça, en fait. Il y a une façon de faire des prises de voix aussi. Il y a des techniques. Là, ce que je vais faire, je vais faire une prise avec des P et des S, vous allez voir. OK ? OK ? J'ai beaucoup accentué. Je vais le baisser quand même parce que là, j'ai... Vous voyez, c'est agressif. Là, je vais mettre les cues qu'on avait dit. Vous voyez, le P, il est ici. Il joue là. Vous voyez, le P, je vais couper les aigus pour que vous cernez le P où il joue. Vous l'entendez, là ? Voilà, c'est ça que je coupe depuis le début du tuto, en fait. Maintenant, je vais couper. Regardez. Voilà, j'ai exagéré. Ce que je vais faire, par exemple, je vais faire une courbe comme ça. Voilà, pour l'histoire. Vous voyez, en fait, ça descend en moins 6 dB. Je dis à l'équipe de baisser le volume à cette partie, en fait. Je ne veux pas que ce soit trop agressif. Je vais couper. Je veux que tu coupes le volume de la courbe à cette partie. Je veux que tu la coupes, que tu la... Regardez. C'est moins agressif. Mais je perds des graves. Alors, je vais augmenter des graves avec un autre point. J'ai enlevé, mais je vais en rajouter. Là, j'en ai moins, maintenant. La différence. On va plus le mettre où j'ai vraiment accentué le peu. Voilà. N'hésitez pas à faire un enregistrement assez loin. Donc, ça ne sert à rien de vous mettre trop près du micro, si vous avez un bon micro. Moi, j'ai un micro qui coûte entre 300 euros. Après, moi, je vais plus miser sur ma carte au centre que sur un micro. Voilà. Je suis presque à 1000 balles sur une carte au centre. Mais le micro, voilà. Je préfère miser sur une carte que sur un micro de haut de gamme. Après, chaque micro a son caractère. Faites des enregistrements assez loin. Même si vous parlez, ça ne sert à rien d'être trop proche. Après, on peut rattraper le signal. On peut donner des graves avec des aigus. Des écues. On peut enlever. On peut en rajouter. On peut mettre de la reverb. Ça ne sert à rien d'être trop près d'un micro. OK ? Voilà. C'est tout pour moi pour ce chapitre. Peut-être qu'on va le continuer par la suite. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. OK ? Voilà. C'est tout pour moi. Bonne journée. Bonne soirée. Peace. Peace.